Pour une fois sur cette chaîne, on sort de l'église pour découvrir ce qu'il y a immédiatement autour. Vous penserez probablement au cimetière, mais là, je suis en Bretagne, et ici on parle plutôt de placitres, c'est-à-dire une sorte de terrain vague, enclos, autour de l'église ou d'une chapelle, qui peut servir de cimetière, mais pas toujours. Alors cette vidéo aurait dû s'appeler « La Bretagne est de très bons placitres », mais vous en conviendrez, je ne pense pas, qu'avec ce genre de titre, beaucoup de personnes auraient cliqué dessus. Alors visiter un placide devrait faire partie des dits commandements du touriste en Bretagne, au même titre que manger des crêpes ou se le raffier auprès d'un menhir. Alors pourquoi cette obligation ? Parce que l'environnement autour des églises bretonnes est particulièrement aménagé, et à ma connaissance, on ne trouve ça nulle part ailleurs en France. Alors autour des églises, vous trouverez notamment des calvaires, c'est-à-dire des croix monumentales. Alors c'est vrai, vous allez me dire « Ouais, des calvaires, ça n'a rien d'original ! » Mais les sculpteurs bretons ont particulièrement travaillé. Les plus beaux de ces calvaires sont peuplés de 100 à 200 personnages. Ils occupent en nombre la base, d'autres sont installés sur les traverses de la croix. Je vous expliquerai tout à l'heure qui sont ces personnages. En plus du calvaire, vous pourriez trouver un bâtiment baptisé Ossuaire. Alors pour que vous puissiez comprendre sa fonction, il faut d'abord que je vous explique les pratiques funéraires à l'époque. Alors quand je dis « à l'époque », c'est-à-dire à peu près avant la Révolution, les gens étaient enterrés sous l'église et dans les petits cimetières autour. Les tons n'étaient pas toujours signalés, comme aujourd'hui par une pierre tombale, surtout quand on était pauvre. Les tons n'étaient donc généralement pas marqués au sol, si bien que dès lors qu'on creusait, qu'on faisait le moindre trou, on pouvait s'attendre à rencontrer les restes d'un précédent occupant. Or, vu la densité des inhumations à l'époque, ça arrivait fatalement et très souvent. Dans ce cas, on retirait les os de l'ancien défunt direction l'Ossuaire. Et le nouveau défunt prenait sa place dans la terre. Avant d'être délogé, quelques temps plus tard, et de rejoindre lui aussi l'Ossuaire. Alors enfin, le cimetière, le calvaire et l'Ossuaire pouvaient être entourés par un mur d'enceinte, d'où le nom d'enclos paroissial donné à cet ensemble monumental complet. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. La Bretagne conserve une bonne centaine d'enclos paroissiaux que vous devez visiter. Alors ici, justement, nous sommes dans un enclos paroissial. Vous voyez bien le mur autour de moi. Donc c'est l'enclos paroissial de Guimillaud. Donc on est dans le Finistère. Alors les Bretons préfèrent dire en Basse-Bretagne. Alors c'est l'un des plus extraordinaires de la région. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans ce calvaire, vu son style, vu la définition des personnages, je pense au hasard, il doit dater de... Allez, 1588. Pourquoi la Bretagne est riche de tant de calvaire et d'enclos ? Alors la raison est un peu mystérieuse. Elle est sûrement recherchée dans les mentalités régionales. Les Bretons étaient attachés à leur propre salut et au sort de leurs défunts. Alors j'ai aussi une certaine émulation entre les paroisses. Chacune volée surpassée l'autre dans la réalisation du plus beau placitre. Alors le phénomène est en tout cas limité dans le temps. Les placites ne se monumentalisent que sur une période d'environ 100, 50, 200 ans. C'est-à-dire de la fin du 15e siècle aux années 1650, 1670, autrement dit de la réunion du luché de Bretagne à la France jusqu'au règne de Louis XIV. Alors c'est vraiment l'âge d'or de la Bretagne. La région s'enrichit beaucoup, notamment grâce au commerce des toiles. On bâtit beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte. Ça fait quand même plusieurs jours que je visite la Bretagne. Et je peux dire les yeux fermés. Cette église date du 15e, 16e ou 17e siècle. C'est vraiment le moment où on reconstruit tout dans la région. Qui construisait toutes ces constructions à proximité de l'église ? Alors plus exactement, qui les financer ? Bizarrement, ce n'est pas forcément ceux à qui vous pensez en premier. Alors certes, on est dans des villages auprès d'églises paroissiales. Mais on pourrait s'attendre à voir les seigneurs jouer les premiers rôles. En fait, pour caricaturer, soit les seigneurs étaient trop pauvres, aussi pauvres que les paysans du coin, et donc ils ne pouvaient pas contribuer à ces monuments, soit ils étaient riches, mais dans ce cas, ils consacraient plutôt leur fortune à la construction et à l'embellissement d'une chapelle seigneuriale, une chapelle accolée à l'église paroissiale. Ce n'étaient pas non plus les curés qui finançaient les enclos paroissiaux, alors qui ? Eh bien, venez, je vais vous montrer où ils se réunissaient. Donc, sous ce porche, généralement établi au sud de l'église, se trouvent des bancs. C'est là, à l'abri du soleil, et surtout du crachin breton, que se réunissaient les fabriciens, c'est-à-dire les riches et les notables de la paroisse, des gros paysans, des marchands, des bourgeois. C'est eux qui géraient les affaires paroissiales, par exemple l'embellissement de l'église, mais aussi la création de ces enclos paroissiaux. Donc, plus que le clergé et la noblesse, c'est le tiers-état qui est à l'origine de ces constructions pieuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer, je voulais vous donner quelques conseils de visite quand vous serez auprès d'une église bretonne. Vérifiez s'il existe un enclos paroissial. Parfois, il n'y a juste qu'un calvaire. Parfois, vous avez tous les éléments que l'on a vus, l'ossuaire, le mur d'enclos, une porte triomphale et un porche. Devant un calvaire, vérifiez qu'il n'est pas double face, c'est-à-dire que des scènes sont sculptées de chaque côté de la croix. Généralement, côté ouest, c'est-à-dire vers le soleil couchant, figure le Christ agonisant. Autre moyen de différencier les calvaires, compter le nombre de traverses, c'est-à-dire le nombre de barres horizontales sur la croix. Habituellement, c'est une seule, mais les sculpteurs les ont multipliées afin de faire tenir le plus de personnages possibles sur le calvaire. Essayez de reconnaître les figures les plus courantes, par exemple les Delarons, qui sont exécutés le même jour que le Christ, Marie, Saint Jean et les apôtres. J'espère vous avoir incité à visiter les Placitres de Bretagne. Si vous restez sur votre faim, n'oubliez pas que sur cette chaîne « Décoder les églises et les châteaux » se trouve une trentaine d'autres vidéos. « Décoder les églises et les châteaux », c'est aussi un site web et des formations. Vous avez les détails dans la description. Tout un ensemble de contenus qui vous aidera à comprendre le monde foisonnant des églises et un peu mystérieux. Bonne visite ! Sous-titrage Société Radio-Canada